Oh, 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 oh Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibétatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Les anciens disaient que cette grotte était magique Quand j'avais votre âge, je l'ai cherché pendant des mois Je voulais absolument trouver cette grotte On racontait qu'une lumière merveilleuse s'en dégageait Une lueur bleutée qui apparaissait à la tombée de la nuit Et qui attirait dans la grotte tous ceux qui avaient la chance de la percevoir Les quelques chasseurs qui l'ont vu lui ont donné un nom Ils l'ont appelée la grotte céleste Ça veut dire quoi céleste, on comprend pas ? Chut, tais-toi et écoute à... Bon, où en étais-je ? On dit que cette grotte est céleste parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut y admirer des étoiles Comme si on regardait le ciel en pleine nuit Mais c'est ça encore une de ces légendes débiles C'est là que tu te trompes, elle existe, Lude J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes Et laissez-moi vous dire une chose Elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer Euh... Tara ? Est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la grotte céleste aujourd'hui ? Enfin je veux dire, rien que tous les deux Et avec Tatoum aussi, bien sûr Oui, super idée, je vais aller prévenir mes parents Je te rejoins à la cascade ? Mon père a raconté la... Steve ! Attends, où est-ce que tu vas ? Euh... Ben je vais jouer avec Tatoum Et je peux venir jouer avec vous ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je t'entends pas, je suis trop loin Aron dit que c'est une grotte Avec plein d'étoiles à l'intérieur Et tu sais avec qui on va y aller ? Avec Tara ! Et avec moi ! Ah non, tu m'as suivi, c'est pas possible T'es un vrai pot de colle Ah ouais ? Eh ben... Ben alors toi t'es un vrai pot pourri Attends, Cory, excuse-moi Mais en plus qu'ici comme ça, je vais trouver toute seule la grotte céleste Non ! Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte Elle va retourner au village jouer avec les autres Je la connais par cœur Elle a l'air super cette grotte On pourrait y aller tous les quatre ? Ouais, tu me parles Non, c'est nul Ouais, ouais, t'as raison, c'est nul Vous avez pas vu Cory ? Elle est partie vers la forêt Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib Oui, elle est toujours collée à lui Tu veux jouer avec nous ? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib On va essayer de trouver la grotte céleste A plus tard ! Allez, venez, on y va aussi Où ça ? Ben, la grotte céleste Mais... je croyais que c'était trop nul Ouais, mais s'ils fassent de tâche et les sœurs Frisou Ils trouvent la grotte céleste avant nous On va passer pour une bande de gros nuls Alors on va la trouver avant eux Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars Du coup, elle est nulle ou pas cette grotte ? Répondez ! Cory ! Tib ! Ben alors Cory est pas avec toi ? Quoi ? Non, non Tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici ? Ben non, on m'a dit qu'elle était avec toi Peau de colle ! Peau de colle ! Et ben si c'est comme ça, je vais la trouver avant lui Cette grotte pleine d'étoiles Et même que ce sera ma grotte à moi Et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans Jamais ! Et ce sera bien fait pour lui Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule ? Mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp moi Cori ! 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 Je suis pas là ! Cori ! Oh non, c'est pas moi ! Sinon il y en a encore qui vont dire que je suis un pot de colle hein Alors salue-moi, je vais trouver la grotte toute seule sans l'être perçue Cori ! Tatoum ! Corey ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, j'aurais jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de peau de colle Je m'en veux, je suis vraiment un idiot Ben ça je te le fais pas dire, si jamais il lui arrive quoi que ce soit Merci Tatoum, mais je vais y aller hein Non mais arrête, lâche-moi Tatoum, lâche-moi tout de suite je t'ai dit Je peux très bien rentrer au village toute seule On va se séparer pour trouver la grotte plus rapidement Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord ? D'accord Ouais ! Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer ? Là ! Eh oh, Corey ! Tatoum ! Tant de sabre ! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Corey Il faut qu'on les sorte de là C'est bon, j'ai trouvé la part Ça va pas, non ? On va pas le donner à manger à dents de sabre Ah oui ? Et tu comptes la tirer comment ? Avec des prunes ? Vas-y, je t'écoute Ben ouais ! Tatoum adore les prunes, pourquoi pas dents de sabre ? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien Tu sais Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentil avec Corey tout à l'heure Mais en fait j'avais une raison C'est que je voulais être seule un peu Attention ! C'est dans de sabre Dis Nob, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pain d'une autre couleur ? Le marron, tu sais ? Bah ça a tendance à te grossir un peu Quoi ? Non mais ça va pas ou quoi ? Ah mais te vexe pas, c'était seulement un conseil Mais qui t'a fait ça ? Mon beau petit lapin Nob, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Nob, non ! Stop ! Tais-toi, arrête ! Tu vas attirer dents de sabre Quoi ? Dents de... Il est où ? On est fichus ! T'attends ! Au secours ! Bravo, Tatou ! C'est trop fou ! J'ai trouvé la gratte célèbre ! C'est la gratte célèbre ! Je t'adore ! Merci, t'es vraiment le meilleur ! Sans toi, on finissait manger tout cru ! Dévorer ! Tintoum, recrache ce lapin immédiatement ! Vite ! Il faut aller chercher Cori ! Euh... Cori ? Moi je comprends rien, on cherche pas la grotte céleste ? Cori ! Bouge pas ! On arrive ! Où est-ce qu'elle est passée ? Cori ! Je préférais quand elle me collait, au moins comme ça je savais tout le temps où elle était Tib, regarde ! La grotte céleste ! Je parie qu'elle est partie là-bas ! Vite ! Suivez-nous ! Cori ! Qu'est-ce que tu fais là toute seule ? J'ai trouvé la grotte céleste ! C'est par là ! Ah ouais, bien sûr ! Je suis sûr que c'est un piège de face de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste ! Hé ! C'est par là, je vous dis ! Mais attendez-moi ! Cori ! Où tu es ? Non mais j'hallucine ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait avec l'Udezac ? Cori ! À droite ! À gauche ! À gauche ! À droite ! Cori ! Bon ben, ce coup-ci, je crois qu'il a compris ! Cori ! Cori, ça va ? Cara ! Vous avez vu ? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte ! C'est la grotte céleste ! C'est trop génial ! On est dans la grotte céleste ! C'est magnifique ! Et c'est moi qui l'a trouvée ! Et c'est pas toi ! Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentré dedans en premier ! Hé ! Sans moi, tu n'aurais jamais trouvé cette grotte ! Alors fais pas le crâneur face de prout ! Oh Cori, je suis désolé ! Excuse-moi ! J'aurais jamais dû te laisser toute seule ! Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle ! Oh non ! T'es pas un pot de colle ! Alors toi, t'es pas un pot pourri ! Hé ! Ce sont pas des étoiles ! Ce sont des centaines de petits bétioles ! Dis, Tib, tout à l'heure, dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oh, rien ! Rien du tout ! Regarde, c'est trop beau ! Je suis trop bête ! J'ai vraiment été nulle ! J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Hé ! J'étais en train de te parler, je te signale ! Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, Tib et Tatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tib et Tatoum ! Prêt, Tatoum ? Un, deux, trois, dis nos plongeons ! Ouais ! Ha ha ! Rattrape-moi ! Allez ! Tu devais me rattraper ! Tatoum ! Il se passe un truc bizarre Tatoum ! Attends ! Désolée, il faut que je rentre au village Oh, allez, s'il te plaît ! Je vais me faire gronder si je rentre pas tout de suite au village avec les autres Attends ici, je vais voir ce qui se passe et je reviens juste après, c'est promis Approchez, écoutez-moi tous, l'esprit du vent est en colère Je sens que quelque chose de grave se prépare plus loin dans la vallée Il faut s'attendre à affronter des événements bien pires que ce que nous avons connu jusqu'à présent Interdiction formelle de quitter le village Les vents vont souffler de plus en plus fort Des arbres pourraient tomber, ça risque d'être dangereux Ha 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 ! Vous avez entendu ça, ça fait trop dément Quand la tempête deviendra trop puissante, nous pourrons nous réfugier ensemble dans ma grotte Nous y serons en sécurité Euh, Aaron ? Et Tatoum, il peut se réfugier dans la grotte lui aussi ? Tatoum ? Dans la grotte d'Aaron ? Non mais ça va pas bien, c'est n'importe quoi, t'as craqué ton pain face de tâche Tatoum est un animal sauvage Je suis sûr qu'il saura se débrouiller, ne t'en fais pas Il a probablement déjà quitté la vallée Euh, ben en fait, pas du tout, il est là, il attend... Attends, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Aaron ? Avant toute chose, nous devons consolider notre réserve de nourriture, il ne faudrait pas qu'elle s'envole C'est important, je compte sur chacun d'entre vous Où tu vas, Tim ? Va dans moi ! Chut ! Je dois aller prévenir Tatoum que je suis en sécurité ici et qu'il peut partir avec les autres animaux de la vallée Bah alors, pourquoi est-ce que tu lui dis pas... Hé, Tatoum ! Je t'avais dit de m'attendre, t'as pas le droit d'être là Hé ! Non, repose-moi ! Arrête ! Tim ! Tim ! Tim ! T'as pas entendu Cori crier à l'instant ? Tara, t'as vu ta sœur ? Elle doit pas être très loin, je reviens, je vais la chercher Cori ? Cori ? Aller se cacher dans une grotte alors qu'il va y avoir la plus grosse tempête de tous les temps, moi je trouve ça carrément nul Une fois, mon père m'a raconté qu'il avait vu des arbres s'envoler très haut dans les airs pendant une tornade Ouais, ça serait trop cool de voir ça de près, pas question de rater ça Ouais, enfin c'est vrai que ça doit être sympa de voir des arbres qui s'envolent et d'autres trucs dans le genre Mais bon, moi j'ai pas vraiment envie de m'en prendre un sur la tête Bon bah on a qu'à grimper au sommet de la grande falaise alors Y'a pas d'arbres là-haut, donc on risquera rien, c'est génial Au sommet de la... la grande falaise, on verra toute la vallée, ça sera super Allez venez, on grimpe là-haut Ouais, c'est sûr, t'as raison, ce sera super de grimper tout là-haut, trop cool ton idée Tatoum, pose-moi, tout de suite ! Cori ! Cori ! Cori ! Dites, vous avez pas vu Cori ? Cori ? Non, c'est pas où elle est, mais bon, je parie qu'elle a encore collé à l'autre face de Tache et son dino Oh non ! Cori ! Bon, dommage, désolé les gars, mais maintenant il faut qu'on aide Tara à retrouver Cori et vite, c'est le plus important Tant pis pour la grande falaise Euh, merci Lud, bon c'est très bizarre de ta part mais sympa Oui mais en même temps, de là-haut, on pourra bien voir toute la vallée et ce sera vachement plus facile de la retrouver comme ça Génial ! D'accord, on y va ! Quoi ? Non mais... Eh non, les gars, attendez, c'est super rond, il faut y grimper ! Tatoum ! Arrête, pose-moi ! Bon, merci Tatoum, mais si t'as fait tout ça pour m'emmener dans une grotte, je te signale qu'il y en avait une juste à côté de ma hutte au village Et si je retombe pas très vite avec les autres, ça risque de barder pour moi Je peux te dire que la tempête, ce sera rien à côté de la colère de ma mère Mais en vrai, ça suffit Tatoum ! Je sais que tu veux seulement me protéger, mais... Cori ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je vous ai suivi ! Je voulais être sûre que t'allais bien Alors c'est là que t'habites Tatoum ! C'est drôlement joli ! Bon, bah comme tu peux le voir, je vais très bien ! Allez, viens, on rentre à la maison ! Pourquoi ? On est très bien là ! Ouais, sinon, il y a ce petit rocher là ! Il est très bien aussi celui-là pour regarder ! Quoi ? On verra rien du tout de là ! C'est trop bas ! C'est nul ! Le mieux c'est de monter tout en haut ! Oh ! Non ! Attends, qu'est-ce que tu nous fais là ? T'as la trouille d'escalader ou quoi ? La trouille ? Moi ? Jamais de la vie ! Alors là tu racontes n'importe quoi ! Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi je mente ! Le dernier arrivé est un gros nul qui pue du pagne ! Eh non les gars, revenez ! Tom, est-ce que tu as vu Tim ? Je m'inquiète, je le vois nulle part ! Tom ! Queenie ! Vous avez vu Lud ? Euh non, mais Tim aussi a disparu ! Tara et Corey sont introuvables ! Nom également ! Mais où est-ce qu'ils sont tous passés ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Aaron, les enfants ont disparu ! Tous les enfants ? Oui ! Hum, hum, excusez-nous, mais on est encore là, nous ! Mais bon, apparemment tout le monde s'en fiche ! Ouais ! C'est trop pas cool ! Il faut les retrouver ! Vous avez vu dans quelle direction ils sont partis ? Euh... Euh... Tu l'as pas dit plus tôt ! Mais un gué, j'ai... Oh ! Oh ! Oh ! Regardez ! C'est une tornade ! Regarde pas en bas, Lune ! Non, surtout regardez pas en bas, courage ! Venez pas me donner un coup de main, hein ! Merci les gars ! Qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel ? Vous avez vu ? Vite ! Appritons-nous dans ma grotte ! Mais et les enfants, alors ? Où qu'ils soient, ils sont sûrement plus en sécurité que nous ! Allez, venez ! Winnie, il a raison, on doit les suivre ! Oh ! Cool ! Ah ! Trop pas cool ! Oh non ! Non, c'est pas possible ! Ils vont bien, les autres, tu crois ? Euh... Oui, t'inquiète pas, ils doivent être en sécurité dans la grotte d'Aaron. Merci, Tatum, on serait coincés avec eux si tu nous avais pas amenés dans ta grotte ! Oh là là, non ! Vite ! Ton salle a pris ! Corrie ! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Corrie ! Ne bouge pas ! Je vais descendre ! Attends-moi ! Ah ! Tara ! Tara, aide-moi ! Je pourrais pas aller plus loin ! Oh 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 ! T'inquiète pas, on tient, c'est bon ! Ah ! Tara ! Vite ! Va mettre Corrie à l'abri dans la grotte ! Hé ! Ah ! Ah ! Ah ! Dépêche-toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien joué, face de tâche, ouais ! Ah ! Dépêche-toi ! Ah ! Ah ! Ah ! T'inquiète-toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci, Zatoum, tu m'as sauvée ! Tine ! Tine, est-ce que tu vas bien ? Euh... Oui, 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 ça va. Par contre, ça secoue un peu, c'est pas le genre de truc que je ferai tous les jours. Oh, merci. Bien joué, je dois reconnaître que c'était pas trop mal pour une face de tâche. Les parents, ils sont toujours coincés dans la grotte ! Est-ce que je sortirais vers le sarrêt ? Ouais ! Ouais ! Ha 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 ! Tous les enfants sont là ! Oh, Dép ! Oh, n'oblige ! Dépêche-toi, n'oblige ! Montrez-le-toi ! Ça va ? Oui, maman, je vais bien, t'inquiète pas, mais tu pourrais me lâcher, tu m'étouffes un peu, là ! Merci, mon garçon. Vous nous avez sauvés, toi et ton dinosaure. Mais, oui, Tatoum, je pense qu'on devrait le récompenser pour son aide. Oui, Aaron a raison, il a bien mérité quelques bonnes prunes. D'accord, mais c'est-à-dire que... Oh, non ! Ouais, Tatoum, comme dans la tornade ! Ouais ! Oh, c'était trop nul ! Mais attends, la prochaine tornade, là, ce sera cool ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibétatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum ! Bon, il y en a marre, on n'a qu'à partir sans Tib, il est en retard, alors tant pis pour lui ! Non, Lude, vous devez tous passer l'épreuve de la vie sauvage C'est une des règles de notre peuple Cela fait partie de notre apprentissage pour faire de vous des hommes Et des filles, je veux dire des femmes, bien sûr Vous inquiétez pas, les filles, vous pourrez toujours rester derrière moi si vous avez peur Non, merci ! Ouais, surtout que Gilles sera là pour nous protéger Attendez-moi, j'arrive ! Je suis là ! Je suis prêt à partir ! Bien, inutile de traîner plus longtemps, nous avons une longue marche devant nous Ouais ! Youhou ! Tib, attends ! Tib, tu as oublié ta gourde ! Oh là là, heureusement que ta maman est là, mon petit bout de chou Maman, tout le monde nous regarde, arrête ! On va pouvoir faire la grâce mat pour une fois Pas vrai ? Ouais ! Et être tranquille pendant deux jours sans les parents Et sans ce fichu lézard, ça va nous faire des vacances Quoi ? Je te signale que Tatoum, c'est pas un lézard, c'est un dinosaure Ouais, bah je te préviens, il est hors de question que ton sale dinosaure nous empêche de gagner l'épreuve C'est bien compris, mon petit bout de chou Pour une fois, je suis assez d'accord avec Lude L'épreuve de la vie sauvage, c'est notre aventure, pas celle de Tatoum Hé, t'inquiète, je l'ai prévenu Tatoum sait qu'il n'a pas le droit de m'accompagner Oh, Tatoum, ça chatouille, arrête ! Je t'ai dit que tu pouvais pas venir avec moi Mais ce serait pas long, je serai là demain soir, c'est promis T'as bien compris, hein ? Ne me suis surtout pas ! À demain ! Bien ! À partir de maintenant, chacun d'entre vous va mettre son bandeau sur les yeux Ça y est, nous y voilà Je vous laisse ici garder bien votre bandeau jusqu'au signal Vous avez jusqu'à demain au coucher du soleil pour retrouver le village Bonne chance, les enfants ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On peut faire tout ce qu'on veut Ouais ! On est libres ! C'est parti ! Alors, comment on va faire pour retrouver le chemin du village ? Hé ! C'est bon, je sais quelle direction on doit prendre Ouais ! J'ai mal aux pieds Moi, j'ai super faim Moi, je meurs de soif Pas cool ! Avancez ! Au lieu de râler, le village est dans cette direction ! Quelqu'un pourrait me dire pourquoi c'est Luth qui commande ? Bah, parce qu'ici c'est moi le chef, face de ta... Aaaaaaah ! Au secours ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Hé ! Non ! On peut par le pan, idiot ! Attrape plutôt ma main ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Non ! Non ! On est complètement perdus ! Oh, j'en étais sûre ! On va finir dévorés par une bête sauvage ! Pfff ! Vraiment pas cool ! Bougez pas ! Je reviens tout de suite ! Le gros rocher est là-bas ! Je le vois ! Ouais, bah, c'est exactement ce que je disais ! Tatoum ! Je t'avais dit de pas me suivre ! Dépêche-toi ! Vite ! Cache-toi ! On va camper ici pour cette nuit ! On partira demain matin ! Alors, tu viens ? Euh... Ouais, ouais ! J'arrive ! Ben alors, vous deux ? Ça va ? On vous dérange pas trop ? Non, t'inquiète, c'est cool ! En revanche, ça t'embête pas de m'éplucher des prunes ? Parce que, franchement, la peau, c'est pas cool ! Ça va comme ça ? Oh, non ! Vraiment pas cool ! On peut pas dire que Gilles et Lily nous aident beaucoup, hein ! Oups ! Tara, euh... Je reviens dans deux minutes, hein ! Je dois faire un truc ! Tatoum ! Je t'avais demandé de rester caché ! Si tu continues, ils vont te voir ! Allez, va jouer un petit peu plus loin, d'accord ? Tiens, attrape ! Allez, vas-y ! Écoute, Tatoum, tu sais bien que je préférerais te garder avec moi, mais... mais les autres vont pas être d'accord ! C'est bizarre, d'ailleurs ! On les entend plus ! Où est-ce qu'ils sont ? Hein ? Hein ? Oh ! Non ! Qu'est-ce que t'as fait, Tatoum ? Oh, c'est pas vrai, t'as tout mangé ! Oui ! Oh ! Les voilà ! Ne reste pas là ! Va-t'en, cache-toi ! Non ! Oh non ! Le fruit ! Ouais ! Quand je suis revenu au camp, tout avait disparu ! C'est sûrement, euh... une bête sauvage ? Ah ! Une bête sauvage ! Oh ! Ma guitare ! Trop, trop, trop pas cool ! Oh ! C'est la bête sauvage ! Ça va aller, pas de panique ! On n'a qu'à faire du feu tout de suite pour l'éloigner de notre camp ! Oh ! Ça y est ! Ça a marché ! On est sauvés ! On est sauvés ! Euh... Oups ! Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est pas vrai ! Mon feu ! En fait, c'était lui, la bête sauvage ! Faut pas lui en vouloir ! Il a seulement voulu nous protéger ! Tatoum déteste le feu ! Nous protéger ? On lui a rien demandé ! Regardez ! C'est lui qui a mangé tout notre réserve de fruits ! Il en a encore plein sur la bouche ! Et voilà ! Ton lézard nous pourrit la vie ! Comme d'habitude ! Bon, ça suffit ! Cette fois, on en a plus que marre de vous deux ! Si tu crois qu'on va le garder avec nous, tu rêves ! Allez, viens, Tatoum ! On va dormir ailleurs ! Surprise ! Petit-déj ! Pour nous faire pardonner pour hier ! Tib ! Tib ! Lude, Zach et Nob, ils ont... disparu ! Quoi ? On ne les retrouvera jamais ! Ils ont pu aller n'importe où ! Ils ont forcément laissé des traces ! On sait pas ce qui peut se passer en pleine nature ! Ils sont peut-être en danger ! Faut les retrouver avant qu'il leur arrive quelque chose ! Oui, ou avant qu'il ne nous arrive quelque chose ! Mais nous, on a Tatoum pour nous proté... euh... nous protéger ! Tatoum ? Regardez ! C'est le lance-pierre de Lude ! Ils sont passés par là ! Oh ! Là ! Les voilà ! Ça alors ! Quelle bande de Cro-Magnons ! Nous, comme des idiots, on s'inquiétait pour eux ! Alors qu'ils nous ont carrément lâchés pour arriver au village les premiers ! Regardez Nob ! Ils vont être emportés vers la cascade ! Tib ! Au secours ! Attrape ma main en Nob ! J'irai moins jamais ! On faisait une tonne ! Tib a besoin d'aide ! Il faut aller chercher Tatoum ! Venez vite ! Oh ! Pas cool ! Là ! Tatoum ! Vite ! Tatoum ! Il faut que tu viennes ! Tib ! Il est là-bas ! Il risque de tomber dans la rivière ! Il faut que tu... euh... Viens avec nous ! Au secours ! Tatoum ! Au secours ! Ha ! On a bien fait de filets en douce ! La tête qu'ils vont faire quand on arrivera les premiers au village ! Oh ! C'était quoi ça ? Bah ils sont passés où ? On a besoin de toi ! Après tout ! blond ! Vrai vite ! Andou ! Là ! Là ! c'était moins une ! Mais, c'est pas vrai ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous croyez vraiment qu'on a le temps de faire trempette ? Bon bah tant pis pour vous, moi je m'en vais, j'ai pas de temps à perdre Oh tatoum ! Alors les gars, ça va ? Pas trop déçus d'avoir perdu ? J'ai gagné, ouais ! Et qui a dit qu'ils avaient perdu ? Ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais dit qu'il fallait arriver le premier Cette épreuve avait pour unique but de mesurer la solidarité entre vous Lude, tu as échoué En voulant arriver le premier, tu as abandonné les autres Vous en revanche, vous êtes resté soudé et avez fait preuve d'esprit d'équipe Je vous félicite Tib, tu as fait preuve de courage et de sang-froid Tu es en train de devenir un homme Tib ! Mon petit bonnet d'amour Euh, presque Mon petit bout de chou Alors, raconte-moi tout en détail Je me suis fait un sang d'encre, moi, pendant deux jours Maman ! Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué Alors, moi, je lance le bâton et après... Toi, tu dois aller le chercher Essaye ! Voilà ! Bravo ! Maintenant, tu me le rapp... Porte ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Un, deux, trois... Dino ! Tatoum ! Je t'ai vue, t'as bougé ! Arrête ! Normalement, quand je dis Dino, il faut plus que tu bouges ! Arrête-toi ! Tib ! Ça va, tu t'es pas fait mal ? Ça va, super ! Ouais, bah en tout cas, vous êtes pas malins, tous les deux On avait enfin réussi à attirer des oiseaux avec notre rappel Tu peux attirer des oiseaux avec ce truc ? C'est génial ! Je peux le voir ? C'est mon père qui m'a montré comment le fabriquer avec les roseaux au bord de la rivière Est-ce que je peux l'essayer ? Oh, attention ! Désolée, Tib ! Mais tu vois, si tu restes avec nous, Tatoum va faire fuir tous les oiseaux Ouais, t'as raison Hé, mais je pourrais m'en faire un mot aussi ! Mais tu sais même pas comment il faut tailler le roseau ! Et voilà ! T'as vu mon abo ? Il est génial, hein ? Oh non, c'est trop nul ! Il marche même pas ! Est-ce que tu vas bien, Tatoum ? Ah oui, d'accord, je sais ce que tu fais ! T'as enfin compris les règles de 1, 2, 3, dino ! Super ! T'es prêt ? 1, 2, 3... Dino ! Bah, Tatoum, quand je me retourne et que je compte, il faut que t'avances, sinon ça sert à rien ! Bon, on va jouer à autre chose ! Tu viens ? Le premier arrivé au Grand Lac est le plus fort de toute la vallée ! Et c'est pas la peine de me laisser gagner, tu sais ! Hé, fais attention, Tatoum ! T'es vraiment bizarre aujourd'hui, t'es sûr que ça va ? Ah, mais... mais attends ! Où tu vas ? Tatoum ! Tatoum ! Bah, c'est trop nul ce truc ! Ça fait rien du tout ! Normalement, c'est pour attirer les oiseaux ! Peut-être que ça attire les poissons ! Et c'est quoi, ça ? Lut ! Attention ! Arrête-toi ! Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Pourquoi il est pas avec face de tâche ? On peut pas bouger ! C'est drôle, on dirait qu'il répond à ce truc ! Ouah, 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 c'est carrément trop cool ! Assis ! Et coucher ! Debout ! Roulez-boulez ! Ouais ! Maintenant, le gros lézard obéit à mes ordres ! Allez, suis-moi ! Bon, à plus, les gars ! Moi, je vais tester mon nouveau jouet ! Et nous, alors ? Tu veux plus pêcher ? C'est trop nul, la pêche ! J'en dis non, maintenant ! À plus, les gars ! Ah ! Tatoum ! Tatoum ! T'étais passée où ? Qu'est-ce que tu fais avec ce cromagnon ? Eh ben quoi ? Fasse de tâche ! On a le droit de s'amuser ensemble, si on veut ! Pas vrai, Tatoum ? Donne-la, papate ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça t'épate, hein ! Et t'as encore rien vu, face de tâche ! Alors là, si tu crois qu'il va te laisser mon... Quoi ? Même moi, il veut pas que je monte sur son dos ! Bah, en tout cas, avec moi, il veut bien ! C'est pas de ma faute si t'es carrément trop nul en dino ! Allez ! Hé ! Revenez ! Attends, tu vas trop vite ! Arrête-toi ! Qu'est-ce que tu fais avec mon appôt ? À ton avis, face de tâche ! Comment tu crois que je la contrôle, ta bestiole, hein ? Quoi ? Mais... Allez, on se bouge ! Allez ! Éclabousse-les ! Oh ! Mes cheveux ! La guitare ! Euh, attends, on a loupé un épisode ou quoi ? Ce serait trop loin à expliquer ! Stop ! Pose-moi par terre ! Avec ça, je devrais pouvoir tenir sur ton dos sans tomber ! Hé ! Tu pourrais pas m'aider à l'arracher au lieu de rester planté là à rien faire ? Ah bah voilà ! Quand tu veux, t'es pas si bête ! J'ai faim ! Va me chercher des framboises ! Oh ! Mais aïe ! Arrête ! Non mais t'es bête ou quoi ? Bon, allez ! Viens là, espèce d'idiot ! Ça marche ! Ah ! Alors c'est toi ! qui fait tout ce boucan ! Eh ben, tu vois, c'est pas facile d'en fabriquer ! Ben, en fait, tout à l'heure, j'ai réussi à en fabriquer un et c'est là que les problèmes ont commencé ! Va falloir que tu m'aides, Tara ! Voilà ! J'espère qu'il va marcher ! C'est pour les animaux de grande taille ! Tiens, Tib ! C'est un super sifflet à dinosaure ! Oh ! Ça ressemble au son de celui que j'ai fait ! Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution ! Il va falloir que tu récupères la peau que Lude t'a prise ! Mais j'ai déjà essayé ! C'est impossible ! Franchement, je peux te garantir qu'il va me le payer, Lude ! Je reviens pas qu'il nous a laissés tomber pour un lézard ! J'ai l'impression que tout le monde est en colère contre Lude aujourd'hui ! Il pourrait peut-être nous aider ! Hé ! Zach ! Nob ! J'ai besoin de votre aide pour récupérer Tatoum ! Dans tes rêves ! Et pendant que tu y es, pourquoi tu nous demandes pas d'être tes amis ? Croyez-moi, j'y arriverai pas tout seul ! Mais si vous m'aidez, moi je retrouve Tatoum et vous vous retrouvez Lude ! Et puis tout redeviendra comme avant ! C'est cool ! C'est cool, hein ? Pourquoi pas ? Ça nous arrange tous ! Bon, là, c'est le moment idéal ! Il a posé la peau sur un rocher pour se baigner ! Oui, sauf qu'il l'a posé devant Tatoum ! Je me charge de lui et vous, vous allez distraire Lude ! Hé, Lude, regarde ! On vient d'inventer une super technique de pêche ! Démonstration, Nob ! Ouais, vraiment super ! Non, non, attends, faut que tu regardes encore ! Ouais, bon bah, c'est naze, ça marche pas ton truc ! Va-t'en et laisse-moi me baigner tranquille, maintenant ! Hé, mais t'arrêtes de faire l'idiot ! Je suis pas l'idiot, c'est pour attirer les poissons ! Ok, j'ai compris ! Vous voulez jouer à ça ? Tatoum ! Arrose-les ! Allez, viens, on s'en va, Tatoum ! Et bonne pêche, les nulos ! Raté de chez raté ! C'était une catastrophe ! Waouh ! Oh, je peux essayer ! J'ai une idée ! On va faire un nouvel apôt et c'est Lude qui devra l'essayer ! Apparemment, Tips s'est fabriqué un nouvel apôt à dinosaures ! Et il est encore mieux que le premier ! On va aller voir ça tout de suite ! Un autre apôt à dinosaures ? Il faut que j'essaye ça ! Ha ha ! C'est carrément trop génial ! Celui-là, il est encore mieux que celui que Lude m'a volé ! Ha ha ! Merci pour le cadeau, pas de tâche ! Bon, t'es prêt ? On va essayer ce machin ! Si ça marche, tu vas redevenir normal ! Hein ? Est-ce que t'es redevenue normale, là ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Bien joué, Zach ! Rends-le-moi, maintenant ! Et pourquoi je ferais ça ? Je croyais que t'avais plus besoin de nous, c'est pas ça que t'as dit ! Mais euh... Bien envoyé, Zach ! Donne-moi la peau, faut qu'on le détruise ! Dans tes rêves, face de tâche ! T'as tombé à moi, maintenant ! Quoi ? Je reviens pas, t'es qu'un sale traître, Zach ! T'as tombé à moi ! Mais non ! Ça suffit, maintenant ! Il est à personne ! Attaque ! Tatoum ! Tipe, attention ! Tatoum, s'il te plaît, c'est moi ! Tipe ! Regarde ! Ah ! Ton ami ! Tatoum ! Oh, Tatoum ! Bon ben... Je vais y aller aussi, j'ai oublié de faire un truc Un, deux, trois Tino ! Ben alors, t'as vraiment compris les règles ou bien t'es toujours hypnotisé ? Ouais, ben, t'en fais vraiment qu'il y a ta tête, toi Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tibétatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Allez, à toi de jouer Vas-y, Tatoum Non mais tu y es presque là Tu vois, c'est ce bâton que je t'ai lancé et c'est celui-là que tu dois me rapporter Allez, on recommence Aron ? Je suis tellement désolé, je t'avais pas vu Ne t'en fais pas Tib, mon vieux crâne en a vu d'autres Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, pour être tout à fait franc, c'est vous que je voulais voir Enfin non, je voulais voir ton ami Tatoum Tatoum ? C'est rien, n'aie pas peur, Tatoum Allez, reste tranquille C'est incroyable C'est même impensable Et tout à fait fascinant Qu'est-ce qui se passe, Aron ? Tu penses qu'il est malade ? Mais non, mais non, mon garçon, c'est seulement que... C'est l'heure d'aller déjeuner Allez, hop hop hop, je l'homme Rentre au village Moi, j'ai encore à faire Viens, Tatoum Tatoum, cèche-toi Oh, une grotte secrète C'est quoi tout ça ? Tim, tu devais retourner au village Mais... c'est Tatoum Pourquoi il y a un dessin de lui dans cette grotte ? Ça, Tim, c'est une énigme que j'essaye de résoudre Et puis, c'est quoi cette flèche ? Et ce volcan ? Et ce soleil ? Doucement, calme-toi Il va me falloir un peu de temps pour réussir à comprendre ce dessin, mon garçon Mais ça m'a tout l'air d'être une sorte de rituel Quoi ? Un rituel ? Assieds-toi, Tim Il faut que je te raconte quelque chose Il y a longtemps, des prédateurs menaçaient les anciens qui vivaient dans notre vallée Alors, pour se protéger, ils utilisaient une magie très puissante Celle-ci permettait aux humains de se transformer en bêtes sauvages Mais ce rituel était trop dangereux et il a été abandonné Mais... c'est quoi le rapport avec Tatoum ? Eh bien, il se pourrait que ton ami ait été victime de ce sortilège Ce n'est qu'une hypothèse, mais imagine que Tatoum soit en fait un enfant transformé en dinosaure Quoi ? Cela expliquerait pourquoi il vit ici, dans la vallée Même si cela fait très longtemps que son espèce a totalement disparu Non, c'est pas possible ! Tatoum a jamais été un petit garçon, c'est un dinosaure ! Un dinosaure ! Tu sais, les dinosaures ne deviennent pas amis avec les petits garçons, normalement Non, je sais que c'est pas un petit garçon Écoute, certaines choses m'échappent encore Mais cette fresque semble expliquer comment lui rendre son apparence humaine Si c'est le cas, je n'aurais pas le choix Je devrais procéder au rituel Quoi ? Non, tu peux pas faire ça ! Non ! Bah alors, Thib, t'en fais une tête, qu'est-ce qui va pas ? Rien, enfin si, Aaron a trouvé un dessin bizarre dans une grotte près de la grande falaise Et d'après lui, Tatoum pourrait être un enfant Un petit garçon qui a été transformé en dinosaure Oh ! Ce serait trop cool ! Ah ouais ? Qu'est-ce qui est trop cool ? Et bah en fait, Tatoum, c'est un dinosaure ! Ouais, un dinosaure, tout ce qu'il y a de plus banal avec une queue, des dents et des petites pattes de doigts Enfin, vous voyez, normal quoi ! Ouais, c'est ça, tu me prends pour un débile ! Bon, alors on va se baigner à la rivière ou pas ? C'est bon, on y va ! On va avoir un nouveau copain ! Mais c'est déjà un copain ! Mon copain ! Même si c'est un dinosaure ! Oui, mais s'il devient un enfant comme nous, il pourra enfin venir vivre au village ! C'est bien ce que tu voulais, non ? Si, mais pas comme ça ! Mais t'es qu'un égoïste ! Oui, parce que tu penses qu'à toi, pas à Tatoum ! Non, c'est même pas vrai ! Si t'étais coincée dans un corps de dinosaure, tu voudrais pas qu'on te rende ton apparence humaine ? Viens, Cori, on s'en va ! Si le soleil disparaît derrière les montagnes, le... Oh, mais qu'est-ce que... Peut-être que Tara a raison ! Peut-être que je suis égoïste ! Si tu devenais un petit garçon, tu serais encore mon meilleur ami ! Je crois que ça veut dire oui ! Tu crois qu'il est comme un vrai Tatoum ? Moi, je parie qu'il est presque aussi beau que Tib ! Avec des cheveux roux ! Peut-être même qu'ils sont tous frisés ! Femme-l'y une autre ! Alors, c'est vrai toute cette histoire ? Le gros lézard est un petit garçon, en fait ! J'y crois pas ! On t'a jamais dit que c'était pas poli d'espionner les autres, Lud ? Qui a dit que j'étais poli ? Si Aaron a raison et que Tatoum devient un enfant, ce sera bien fait pour fesses de tâche ! Il pourra plus frimer avec son dino ! Ouais ! Alors, elle est où cette grotte ? Eh ben ça, on vous le dira pas parce que vous êtes qu'une bombe de fesses de... Moi, je vais vous le dire ! Je vais vous la montrer ! Quoi ? Mais tu peux pas faire ça à Tib ! Corey, je fais pas ça pour embêter Tib ! Je le fais pour Tatoum ! Aaron ! Je te cherchais ! Excuse-moi pour tout à l'heure ! J'ai été un peu égoïste ! Si t'as décidé de rendre son apparence humaine à Tatoum, je t'aiderai, si tu veux ! Non, non, c'est toi qui avais raison, mon garçon ! Il ne faut surtout pas utiliser ce rituel magique à la légère ! Il vaut mieux être prudent ! Ça pourrait être un piège ! C'est là ! Oh ! Génial ! Regardez ! Si Tatoum va sur le volcan au moment où le soleil disparaît derrière les montagnes, il redeviendra un enfant ! Et face de tâche peut dire adieu à son sale dino ! Cette fresque a quelque chose de très étrange ! Les pigments sont récents et les dessins ne correspondent pas aux rides ancestraux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ignore, Tim ! Mais il est possible que cette fresque ait été peinte par une personne malveillante ! La magie, c'est dangereux ! Si on fait la moindre erreur, Tatoum pourrait disparaître à tout jamais ! Quoi ? T'entends ça, Tatoum ? Tatoum ? Mais quel goint pour ce dinosaure ! On n'a plus de prunes ! Quoi ? Comment c'est possible ? Vais pas moi ? Nob ! On a besoin de ces prunes ! Eh ! J'ai faim ! Prends pas tout ! Regarde ce que j'ai pour toi, Tatoum ! Viens, suis-moi ! Sois sympa ! Laisse-moi quelques-unes, moi ! Tatoum ! Tatoum ! Ils vont le transformer en petit garçon ! Ils l'ont emmené au volcan ! Quoi ? Il n'y a pas une seconde à perdre ! Mais attendez-moi ! Oui, c'est bien, Tatoum ! Suis-moi ! Plus vite ! Le soleil va bientôt se coucher ! Je vais faire une petite pause ! Bravo ! Allez, vas-y, Tatoum ! C'est malin ! À cause de toi, on l'a perdu ! Non ! Tatoum ! Où est passé Tatoum ? Tatoum ! Trop tard, face de tâche ! Le soleil va... Vous n'auriez jamais dû faire ça ! C'est dangereux ! Tatoum doit vite sortir de ce volcan ! Il pourrait disparaître pour toujours à cause de vous ! Quoi ? Mais... J'y vais aussi ! Les copains ! Vous êtes où ? Regardez ! Le soleil ! Ça y est, il se couche ! Tatoum ! Ouais, ça a marché ! Tatoum ! Tout simplement incroyable ! Moi, je l'imaginais beaucoup plus grand et un peu moins enveloppé ! Oh, ben, vous voilà enfin ! Oh, j'ai trop faim, là ! Vous n'avez pas faim, vous ? Non ! Qu'est-ce qui est arrivé à Tatoum ? Tatoum ! Youpi ! Je suis vraiment désolée, Tib. Je ne voulais pas mettre Tatoum en danger. T'en fais pas pour ça ! Finalement, c'est grâce à toi que j'ai compris que j'étais égoïste ! T'avais raison ! Je dois d'abord penser à Tatoum ! Très touchant ! Mais les dessins, alors ! Je me suis trompé ! Mais qui a bien pu dessiner ça ? Non mais dis donc ! Je peux savoir ce que vous faites, là ! Je vous signale que c'est ma grotte ! Et puis j'ai un dessin à finir, moi ! Tu veux dire que c'est toi qui a fait ce dessin ? Oh, mais qui est l'idiot qui a mis ses gros doigts partout sur mon dessin ? Un peu de pigment de fleurs... Et voilà ! C'est arrangé ! Mais pourquoi t'as pas un rituel magique dans cette grotte ? Comment ça ? C'est pas du tout un rituel et ça n'a rien de magique ! C'est comme un journal intime et ce dessin, il parle de la rencontre entre Tib et Tatoum ! Un journal intime, ça explique pas mal de choses ! Ah d'accord ! Bravo Lily ! Il est super joli ton dessin mais... Pourquoi t'as dessiné le volcan dessus ? Quoi ? Mais c'est pas un volcan, ça se voit, c'est une hutte ! Ça veut dire que tu dois rentrer chez toi quand le soleil se couche ! Mais pourquoi t'as pensé à Lily ? C'est trop nul ! Tout le monde s'en fiche de face de tâche et de son dino ! Dans plusieurs milliers d'années, les gens seront bien contents de pouvoir admirer ces dessins ! Parce qu'une amitié entre un petit garçon et un dinosaure, ce n'est tout de même pas banal ! C'est trop cool que finalement tu sois un vrai dinosaure ! Enfin, faut avouer que ça a quand même un ou deux petits inconvénients !